Bienvenue sur ma chaîne youtube SZ Miniature. Pour ce nouveau tutoriel je vous propose de mettre en peinture le tartan. Le tartan c'est une étoffe de laine à carreaux de couleur typique des peuples celtes. Le challenge de cette mise en peinture ça va être vraiment de réaliser l'effet et la texture de la laine. Pour ça je vous propose de travailler sur mon buste de William Wallace. On démarre avec la première étape. Celle-ci elle consiste à dessiner le pattern et pour ça j'utilise un crayon AK destiné au vieillissement. On démarre avec la première étape. On démarre avec la première étape. Pour m'accompagner dans la mise en peinture, les zones qui vont être réalisées avec du red brown, je les trace sur le pattern. On démarre avec la première étape. Je vais appliquer les couleurs de base donc je commence par le red brown en suivant le schéma que j'ai réalisé dans l'étape numéro une. Sous-titrage ST' 501 ... Je poursuis avec la seconde couleur de base. Cette fois c'est du vert de chez MIG toujours en suivant le pattern. ... 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 l'ensemble des couleurs de base. On commence à bien voir les motifs du tartan. Reste à démarrer maintenant la texture de la laine. Pour réaliser la texture de la laine, je prends la couleur de base avec un petit éclairci, là c'est une couleur crème, on peut prendre du blanc cassé également, mais on mélange à 50% chacune de ces couleurs et on vient avec un pinceau très très fin faire des petits points à l'intérieur de chacune des zones. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour réaliser les ombrages, je vais mélanger en fait du Citadel, du Shade, du Earth Shade, avec un petit peu de Transparator de chez MIG, environ 50-50. Et je vais venir placer ce que la vie se shade à l'intérieur des creux du tartan et à la fin sur l'ensemble de la pièce. Voilà, comme on peut le voir, avec le Shade qui est placé à l'intérieur des creux. Avec le Transparator, il faudra faire plusieurs couches pour obtenir un ombrage adéquat. Ça, c'est à vous de juger. Mais là, on voit bien les zones foncées à l'intérieur des creux. Et gentiment, avec le zoom, la texture de la laine sur laquelle la partie éclaircie, on va dire. J'ai beaucoup plus pointillé ces zones-là avec le mélange d'éclaircie. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On va terminer ce tartan avec la toute petite lanière qui est sur l'épaule gauche de la figurine. Alors j'applique une couleur de base au pinceau rond qui est du Brown Letter. ... ... Abonnez-vous ! Pour réaliser l'ombrage de cette petite lanière, j'utilise du citadel, du Null Oil, que j'applique avec un pinceau rond et comme d'hab, toujours à l'intérieur des volumes et sur la lanière elle-même. On arrive bientôt à la fin de cette mise en peinture. La dernière étape va consister à faire un tout petit vieillissement sur cette lanière sur les bords. Et le dessus pour les quelques éclaircies. Pas besoin d'aller plus loin, une petite lanière en cuir, légèrement vieillie, avec un résultat très satisfaisant pour ma part. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. A vos pinceaux. Ciao ! Jusque là, portez-vous bien. Jusque là, portez-vous bien.